Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de MySuite Podcast. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver et on va parler de comment j'ai auto-édité un livre en 6 semaines, les bonnes pratiques et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et oui, parce que vous verrez, évidemment, on fait tous des erreurs, donc le but, c'est que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Attention, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vous réserve une surprise très sweet et une grosse annonce. Vous êtes passionné par l'univers de la food sous tous ses aspects ? Cuisine, photo, marketing, business ? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit. Au menu de MySuite Podcast, des interviews de chefs, d'experts en photographie culinaire et des conseils business et marketing. Que vous soyez restaurateur, photographe culinaire, blogueur ou tout simplement passionné de food, j'ai pensé à vous et les astuces utiles seront au rendez-vous. Dans cet épisode, j'avais envie de vous parler d'une expérience un peu plus personnelle et c'est celle justement du projet d'auto-édition de mon livre. Donc, il y a un an, un tout petit peu plus d'un an, je me suis lancée dans ce projet fou d'auto-éditer un livre. Donc, clairement, c'était fou, mais j'aime bien les challenges et souvent, j'ai tendance à foncer un petit peu tête baissée et ensuite, enfin tête baissée, je fonce, évidemment, je réfléchis quand même et ensuite, après, je fais un bilan. Donc, le moment est venu un petit peu de faire ce bilan avec vous et surtout, de vous partager un petit peu ce qui a bien marché, ce qui a bien marché et puis, je vais vous expliquer vraiment le processus d'auto-éditer un livre pour vous montrer que c'est tout à fait faisable, même si vous n'avez pas de maison d'édition. Alors, déjà, on va parler un petit peu du concept de ce livre histoire que vous compreniez un petit peu mieux le projet. Donc, en fait, c'était un livre à visée caritative post-Covid et, en fait, je voulais verser 50% des bénéfices à une fondation, enfin, une banque alimentaire caritative jeune oise parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Évidemment, je pense que vous avez vu un petit peu tout ce qui s'est passé pendant les différents, les vagues successives de confinement, enfin, voilà, les problèmes économiques. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'était vraiment, en fait, la volonté derrière ce projet. Donc, dans le livre, en fait, dans mon livre, il y a quatre sections. Une partie avec des mises en avant de commerçants, donc vraiment des idées de shopping local. Ensuite, j'ai également réalisé une partie avec des recettes de fêtes, des inspirations de décoration et également une petite section pour les enfants. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce projet a vraiment pris de l'ampleur de jour en jour pour finalement se transformer en un livre de 150 pages qui pesait 700 grammes. Donc, honnêtement, c'est vraiment devenu un gros projet dont je suis fière parce que c'était vraiment un bel accomplissement, surtout en un laps de temps si serré. Donc, je ne vais pas vous mentir, honnêtement, durant ces six semaines, je n'ai pas eu beaucoup de vie. Je travaillais vraiment sept jours sur sept très tard le soir, mais bon, voilà, ce n'est pas forcément le point de cet épisode. Mais ça a vraiment été un beau succès aussi en termes de vente avec presque 250 exemplaires vendus, majoritairement au format papier. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour vous comme information parce que de base, j'avais uniquement prévu de commercialiser un format digital, donc un e-book. Et en fait, finalement, j'ai décidé de faire un format papier et heureusement parce qu'en fait, je me suis aperçue que c'est ça qui a vraiment beaucoup, beaucoup mieux marché. Donc, comme quoi, c'est vrai que dans certains domaines, je pense que le format papier reste toujours privilégié, notamment, voilà, dans le domaine culinaire, dans le domaine de la photo. C'est vrai que les personnes aiment avoir un support tangible, quelque chose dans les mains. Maintenant, je partage un petit peu plus en détail avec vous le processus d'auto-édition. Comme je vous disais, tout a commencé début octobre 2020. J'avais vraiment envie de réaliser un projet et de faire quelque chose en faveur de la fondation Partage, donc une banque alimentaire genevoise qui a beaucoup œuvré durant la crise Covid qui a distribué des quantités de colis alimentaires. Donc, j'ai mis assez rapidement un concept sur pied. Et ensuite, j'ai envoyé une proposition à une quinzaine de commerçants, de commerçants locaux parce que j'avais vraiment aussi envie de faire des mises en avant de commerçants locaux, en fait, à qui je proposais tout un pack assez avantageux avec la rédaction d'un article, des photos, également une visibilité sur mon compte Instagram à travers des concours. Donc, voilà, l'idée, c'était vraiment d'offrir une visibilité également, que ça soit vraiment un soutien abordable post-Covid. Donc, j'ai créé une brochure de présentation du concept qui incluait des informations sur moi avec mon media kit, de la présentation du concept, etc. Et je l'ai envoyé au partenaire. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de la création de beaux supports de vente dans cet épisode pour ne pas trop m'éparpiller parce que ce n'est pas vraiment le point qui nous intéresse aujourd'hui. Mais laissez-moi un commentaire ici ou sur mon compte Instagram ou par e-mail si le sujet vous intéresse. Et si vous voulez savoir comment démarcher des clients, comment créer de beaux supports de vente. Donc, en l'occurrence, c'est vrai que j'étais très contente parce que j'ai eu un retour très rapide de la part des prospects. Donc, avec 11 participants motivés pour l'aventure. Donc, je vous avoue que c'était vraiment assez incroyable parce qu'on était à un taux de conversion de quasiment 80% en une semaine. Donc, c'est vraiment... Donc, n'hésitez pas à me redire si le sujet vous intéresse et que vous avez envie de plus d'informations sur ma relation avec des clients et comment faire pour décrocher des contrats. parce que je suis vraiment convaincue que tout est une question d'approche. Sincèrement, vous pouvez être le meilleur des photographes. Je pense que si vous n'avez pas une bonne approche dans la relation avec le client, c'est très compliqué. Donc, c'est vraiment dommage. C'est pour ça que c'est important quand même d'avoir un profil un petit peu multifacette et de ne pas négocier cette étape-là, surtout si vous êtes à votre compte et que c'est vous qui démarchez vos clients. Donc, en fait, l'apprentissage, finalement, de ce projet, ça a vraiment été de tester le marché avant de créer le concept. Donc, c'est vraiment ce qui a été fait. J'ai présenté le concept. Et puis, une fois que j'ai eu une validation, une fois que j'ai eu des participants motivés, je me suis dit, ok, c'est bon, il y a un intérêt, il y a une demande, le projet plaît. Donc, c'est à ce moment-là qu'on est parti sur... Enfin, qu'on est parti, que je suis partie, sur la phase de création du bouc. Bon, on peut quand même dire on, sachant évidemment qu'il y avait tous les partenaires, évidemment, qui faisaient partie du projet. Donc, ça, ça a été un gros, gros travail. J'ai créé plus de 35 recettes de fêtes regroupées dans 4 catégories, 5 inspirations de décoration de fêtes, donc vraiment avec la mise en place de tables de fêtes. On avait aussi une idée section cadeau, une partie réservée aux enfants. Donc, sincèrement, c'était une grosse organisation. Je passais des journées entières à cuisiner, puis à shooter. Également aussi à faire du temps dans les... Également, pardon, je passais également du temps à faire des photos dans les magasins partenaires. Donc, si vous avez ce genre de gros projet à faire, je vous recommande vraiment de regrouper les tâches. Ça, ça va vraiment vous sauver. Ça va vous permettre d'optimiser le temps, d'optimiser vos journées. Donc, par exemple, moi, je prévoyais des matinées en cuisine ou alors des journées... Plutôt comme ça, plutôt des matinées en cuisine, après-midi shooting, le soir, je faisais les retouches, donc vraiment avec un certain volume de photos et également des moments dédiés à mes clients. Donc, ça, ça va vraiment vous permettre d'être plus efficace dans vos tâches et d'optimiser parce que forcément, si à chaque fois, vous faites le shooting photo, la retouche, vous retournez en cuisine, et ainsi de suite, vous allez perdre beaucoup de temps. Donc, ça, c'est vraiment ma recommandation. Ce qui m'a aussi sauvé la vie, ça a été d'acheter des softboxes. Enfin, des softboxes, donc c'est vraiment un éclairage artificiel. Donc, c'est vrai que quand j'ai fait ce livre, on était au mois d'octobre, octobre-novembre. Donc, niveau luminosité, ça devenait très compliqué de shooter à partir de 16h. Donc, si vous voulez shooter un livre de cuisine l'hiver, c'est vrai que l'éclairage artificiel, même si ce n'est pas forcément ce que je préfère, ça va quand même vous sauver la vie. En parallèle, j'ai aussi travaillé sur la conception graphique du projet. Évidemment, c'est important parce que c'est une bonne chose d'avoir les photos, les textes. Alors, bien sûr, j'ai oublié de mentionner les textes, mais évidemment, il faut aussi créer tous les textes, toutes les recettes, tous les textes d'accompagnement. Et bien sûr, la conception graphique, forcément, pour ensuite pouvoir créer votre livre. Donc, à ce propos, j'ai eu une mauvaise surprise qui était quand même un petit peu désagréable. J'étais partie, en fait, sur un logiciel, un programme que j'aime beaucoup qui s'appelle Canva, dont je parle assez souvent, soit sur mon site, soit sur les épisodes de podcast parce qu'en fait, c'est vraiment un super logiciel, un super programme qui permet de créer des visuels. Enfin, voilà, c'est vraiment simple et ça vous permet, en fait, d'avoir des tonnes de modèles à disposition. Donc, j'étais partie, en fait, sur la création de mon livre sur Canva. Et ensuite, j'ai eu une discussion avec une graphiste de mon réseau. Et là, elle a regardé un petit peu les fichiers que j'avais fait et en fait, il s'est avéré que, malheureusement, le document a été mal configuré et que si j'étais partie en impression comme ça, j'aurais eu énormément de problèmes de parties qui n'auraient pas été imprimées, de parties avec plusieurs textes qui se chevauchent. Bref, ça aurait été la catastrophe. Donc là, j'ai vraiment quand même échappé au pire, surtout que quand même, quand on part sur du print, c'est un certain coût. Donc, ce que je vous recommande vraiment, c'est soit, alors soit si vous êtes, si vous savez très bien utiliser InDesign, super, faites-le vous-même. Mais si vous n'êtes pas des professionnels, pour le coup, je vous recommande quand même de faire appel à un professionnel, donc à un ou une graphiste. Voilà, parce que comme dit, c'est vrai que quand vous partez en impression, forcément, il y a quand même un certain budget. Donc, ça serait dommage, en fait, de partir en impression et ensuite de se retrouver avec des supports que vous ne pouvez pas vendre. Donc, moi, j'ai travaillé avec Clémentine Thibault, donc une illustratrice graphiste qui est vraiment super, qui a été géniale. Je l'ai vraiment appelée en secours, enfin, je l'ai appelée au secours. Les délais étaient très serrés, voilà, elle a tenu les délais, elle a fait vraiment un super travail, très qualitatif. Donc, voilà, je ne suis pas du tout sponsorisée ou quoi que ce soit, je vous la recommande vraiment parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup et qui fait vraiment un travail de qualité, qui est attentive aux besoins du client, qui est réactive, qui est structurée. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai son contact dans les notes de l'épisode. Ensuite, donc, j'étais en train de travailler en parallèle sur la création des recettes. Le graphisme était en train d'être fait par Clémentine, du coup, qui avait repris le projet sur la base de ce que j'avais commencé à faire. Et puis, une fois que tout a été fait, donc on a vraiment, enfin, niveau délai, c'était vraiment très court. Ensuite, la production a été lancée à travers un imprimeur online. Je suis partie avec Online Printers qui avait été recommandé par Clémentine et franchement, j'étais très contente de la qualité et du rendu. Donc, c'est vrai que j'avais demandé des devis à des imprimeurs locaux parce que, évidemment, je voulais continuer dans cette visée un petit peu d'impression locale. Malheureusement, c'est vrai que les coûts étaient vraiment élevés, donc je n'ai pas pu passer par un imprimeur local. Et niveau délai, c'était aussi un petit peu compliqué, mais évidemment, c'est toujours mieux de passer sur du local si vous en avez la possibilité. Ensuite, un autre point que je voulais mentionner avec vous, c'est qu'ensuite, une fois la production lancée, donc en général, quand vous lancez une production, vous avez un BAT. Donc, un BAT, c'est un bon à tirer, c'est-à-dire que c'est un exemplaire d'essai, en fait, de la production que vous allez lancer. Donc là, en l'occurrence, vu qu'on était vraiment très juste niveau délai, je n'ai pas pu avoir de BAT. Donc, il faut savoir que c'était vraiment la première édition de ce book, Our Sweet Christmas, donc pour moi, ça a vraiment été aussi un apprentissage sur le tas. J'ai appris énormément de choses en très peu de temps. Évidemment, c'était un petit peu la course, c'est ce que j'avais sous-estimé parce que j'ai souvent tendance à être un petit peu trop optimiste qui est une qualité, mais c'est vrai que parfois, ce n'est pas forcément optimal. Donc, je vous recommande vraiment de bien anticiper, d'avoir suffisamment de temps à disposition et d'être large. Donc, pensez toujours à avoir des marges dans vos délais de production et de livraison. Ça vous permettra, en fait, d'être paré à tous les aléas, d'avoir assez de temps pour avoir un bon à tirer. Donc, comme ça, vous serez plus à l'aise. Moi, je vous avoue que quand j'ai lancé la production quand même des 300 exemplaires sans bon à tirer, on va dire que j'ai quand même eu une petite appréhension et je ne vous explique même pas ce qui s'est passé quand j'ai reçu l'arrivage qui devait peser. Enfin, je ne sais même pas combien de kilos ça faisait, mais c'était vraiment énorme. C'était une palette. Enfin, c'était extrêmement lourd. Donc, je ne vous explique pas l'appréhension que j'ai eue quand même quand j'ai ouvert le premier book et le soulagement quand j'ai vu que tout était en ordre. Donc, voilà, pensez à anticiper un petit peu plus que ce que j'ai fait. Ça vous permettra d'être sûr d'avoir suffisamment de temps à disposition. Donc, en fait, ensuite, un point qu'on néglige bien souvent et un point dont je me suis occupée pendant la production, enfin, voilà, la production chez l'imprimeur, c'est la gestion commerciale et le plan de commercialisation. Donc, ça, c'est super important parce que souvent, on pense que la plus grosse partie du boulot, c'est la création du livre. Donc, évidemment, c'est un travail de titan donc ça, on ne va pas nier ça mais souvent, on a tendance à oublier la phase de commercialisation et ça, c'est vraiment super dommage parce que, évidemment, la phase de communication et de commercialisation, c'est vraiment le nerf de la guerre. Forcément, si vous avez le plus beau des livres, si vous n'avez pas de communication, forcément, ça va être très compliqué de le vendre. Donc, personnellement, pour communiquer sur ce projet, j'ai mis en place une stratégie 360 avec une campagne Instagram sponsorisée. Donc, je n'ai pas investi un trop gros budget là-dessus mais j'ai quand même fait ça. Ensuite, j'avais aussi produit 2000 flyers, 200 affiches qui ont été imprimés et distribués à travers mon réseau de partenaires La Ville de Carouge et plusieurs restaurants. Donc, à ce propos, j'ai un bon conseil pour vous. Je vous recommande de toujours ajouter sur vos supports de communication de vente un code QR qui va permettre de rediriger vers votre page de vente. Donc, en fait, ça, c'est super puissant parce qu'en fait, ça va permettre de diminuer un petit peu le processus d'achat. Vous allez vraiment simplifier l'expérience client, l'expérience d'achat. Donc, vous aurez plus de chances aussi de créer des ventes. On a également mis en place une visibilité presse et j'ai également créé une visibilité sur mon compte Instagram avec plus de 130 publications et stories. Donc, tous les chiffres de vente et de communication ont été communiqués à mes partenaires sous la forme d'un reporting et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire si vous travaillez avec des partenaires parce que ça va permettre de mettre en avant votre travail par des chiffres concrets. Donc, parce que forcément, on peut avoir un super beau produit mais c'est toujours intéressant pour eux et pour vraiment mettre en avant ce que vous faites d'avoir des données quantitatives donc vraiment des chiffres. Pour ce qui est de la commercialisation, mon livre a été vendu à travers mon site web et à travers les magasins de partenaires donc je me suis occupée personnellement de toute la partie de la logistique encore une fois pour une question de temps majoritairement et évidemment parce que ça permet aussi de faire des économies. Évidemment, si vous le faites aussi prévoyez suffisamment de place parce qu'il va falloir stocker vos exemplaires avant de faire le dispatch. Prévoyez suffisamment de temps et essayez d'automatiser les processus d'envoi des books. Évidemment, après, je vous révélerai aussi comment vous pouvez faire pour ne pas vous occuper de cette partie et pour sous-traiter ça. Un conseil également, ça peut être d'envisager de vendre votre livre à travers des plateformes comme par exemple Amazon. Si c'est un e-book ou même remarqué même si c'est un book physique. Donc, je vous recommande vraiment d'avoir une approche multicanale dans la commercialisation de votre livre parce que, tout simplement, ça va permettre de maximiser vos revenus et surtout de tester directement sur le marché ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. parce que vous pouvez par exemple être persuadé que votre livre se rendra super bien sur votre site internet alors qu'en fait, ce ne sera pas le cas et par contre que vous générerez la majorité de vos revenus à travers une autre plateforme. Donc, c'est important parce que franchement, créer un livre, l'auto-publier, ça demande énormément de travail, c'est un investissement en temps, c'est un investissement en argent. Donc, ça serait vraiment dommage de vous bloquer des opportunités tout simplement parce que vous n'avez pas une approche 360 et que vous négligez certains canaux. Autre suggestion, autre recommandation, je vous recommande de faire un livre intemporel. Ça, c'est super important et ça vous permettra vraiment de le vendre dans la durée. C'est l'erreur que j'ai faite justement en créant une édition 2020 parce que ça faisait partie de mon concept et voilà, c'est quelque chose que j'aurais fait différemment si c'était à refaire parce qu'en fait, c'est un livre qui est totalement d'actualité qui sera d'actualité à toutes les fêtes sachant qu'on a vraiment des recommandations de recettes, des décorations, une petite section pour les enfants. Enfin, c'est vraiment toujours d'actualité et finalement, je me suis un petit peu bloquée en réservant ça uniquement à l'année 2020. Donc, évitez vraiment de mettre des dates tout simplement parce que ça va un petit peu vous pénaliser. Donc, pensez bien à faire quelque chose d'intemporel. D'ailleurs, en parlant de livres, c'est le moment de votre Sweet Surprise. Donc, je suis super contente de vous annoncer qu'il me reste encore quelques exemplaires du book Our Sweet Christmas et au vu de l'engouement que vous lui avez réservé l'année passée, j'ai décidé de le remettre en vente. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui m'écoutent et qui ont participé à ce projet l'année passée, qui ont commandé un book au format papier ou au format digital, merci franchement, merci pour votre soutien, merci pour tous vos retours positifs qui m'ont vraiment fait extrêmement plaisir. Donc maintenant, revenons à nos moutons. Donc, sachant qu'il me reste peu de pièces du book papier, je n'aurai pas de site e-commerce cette année, mais vous pouvez me contacter directement par e-mail, donc c'est kim.mystreetdiscoveries.com ou sur mon compte Instagram at mystreetdiscoveries, donc pas de panique si vous n'avez pas tout noté, il y aura tous les noms et les informations de podcast dans les notes de cet épisode. Comme ça, vous pourrez recevoir le vôtre. Et comme on est dans un podcast vraiment super sweet cette année, je vous propose le book à un prix exclusif de 30 francs au lieu de 35. Donc, pour vous donner une petite mise en bouche, je vais vous lire rapidement le sommaire du livre et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce qu'après ça, je vais vous dévoiler l'annonce finale. Donc, c'est parti, voilà, j'ouvre mon book. Alors, on commence tout d'abord avec une section recettes de fêtes de la magie plein les yeux. Donc là, en fait, vous aurez quatre différentes catégories. une section Our Sweet Brunch, donc forcément avec des idées de brunch, une section Our Sweet Apéro, on aura aussi les sweets gourmandises et les sweets gifts. Donc, pour vous donner un petit aperçu, vous aurez par exemple des recettes de gaufres courge miel, de cookies géant au four, de truffes chocolatées de Noël, de veloutés petits pois ou encore d'amuse-bouches de fêtes comme par exemple houmous à la betterave. Donc vraiment, c'est un mélange de recettes sucrées et salées. Ensuite, on aura une section décoration de fêtes avec plusieurs thématiques de table, notamment Noël authentique et chic, champêtre et chic, hivernal, végétal. On aura aussi une section qui peut peut-être vous inspirer si vous mariez prochainement, mariage de fêtes, bohème et raffiné. Et on aura aussi un Noël pétillant. Ensuite, on a également une autre section shopping de fêtes avec des pépites d'ici et d'ailleurs, donc plusieurs suggestions de commerciants locaux. Également, une section idées cadeaux où je vous ai montré en fait plusieurs idées cadeaux avec différents budgets, mais vraiment aussi avec des petits prix. Et ensuite, une section Noël en famille avec un petit jeu, un petit bricolage et un chocolat spécial. Donc ça, c'est vraiment des activités super sympas à faire avec vos enfants. Pour avoir encore plus d'infos sur le livre, rendez-vous dans les notes du podcast. Je vous redirigerai vers la page de cet article avec un petit aperçu du book. Donc vraiment, c'est le genre de cadeau qui fait super plaisir à offrir ou à s'offrir. Donc c'est vraiment le feedback que j'ai eu l'année passée. Enfin vraiment, toutes les personnes qui l'ont commandé m'ont fait des témoignages vraiment adorables. Donc d'ailleurs, je mettrai sûrement les témoignages sur la page. Vous voyez finalement, c'est un épisode assez spontané parce que évidemment, il est préparé mais voilà, je réfléchis aussi un petit peu en même temps et voilà, ça me tient vraiment à cœur aussi de vous proposer des supports qui ne soient pas trop figés non plus. Voilà. Donc du coup, maintenant, je me suis perdue dans mes notes avec toutes ces décrétions. Oui, voilà. Donc ce que je disais, c'est qu'en achetant ce livre, c'est aussi une manière de me soutenir et de montrer que vous appréciez vraiment tout le contenu gratuit que je produis pour vous. D'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne et à mes différentes plateformes parce que je vous réserve pas mal de surprises prochainement. Donc ça devrait être sympa. Ensuite, maintenant, c'est l'heure de vous annoncer la grande nouvelle que vous avez bien attendue. Je l'espère, je suis super contente de partager ça avec vous. Donc j'ai eu le plaisir d'interviewer la super talentueuse photographe Kimberly Espinel que beaucoup d'entre vous doivent probablement connaître. Donc je l'ai interviewée pour un article exclusif qui sera prochainement disponible. Petit récap pour les personnes qui ne connaîtraient pas Kimberly. Donc c'est une photographe à la renommée internationale qui est basée à Londres et elle a récemment auto-édité son propre livre Creative Food Photography qui est vraiment magnifique. Et donc j'ai vraiment eu la chance de l'interviewer. Donc je la remercie encore au passage et elle a partagé avec moi comment elle a auto-édité son livre. Donc il a vraiment été un succès vendu à plusieurs milliers d'exemplaires ainsi qu'énormément de conseils pour vous. Donc j'ai rassemblé toutes ces infos dans un article récapitulatif dans lequel j'ai également inclus mon expérience. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas tout partagé aujourd'hui parce que je voulais aussi garder certaines infos et que je voulais aussi que cet épisode de podcast reste relativement digeste. Donc cet article ça va vraiment être le plus complet de mon blog à ce jour. Ça va vraiment être une mine d'or d'informations et vous découvrirez deux approches totalement différentes de l'auto-édition vu par Kimberly et vu par moi ainsi que des tonnes de conseils. Donc abonnez-vous à ce podcast ou alors à mon compte Instagram et envoyez-moi un message si vous souhaitez aussi un épisode de podcast vraiment à ce sujet et comme ça ça vous permettra vraiment de ne pas manquer le lancement de cet article qui... enfin vraiment que je me réjouis de partager avec vous parce que je pense que ça peut vraiment être une ressource super puissante super intéressante et ce que j'ai beaucoup aimé aussi en interviewant Kimberly c'est qu'elle va non seulement partager avec vous des conseils vraiment techniques quant à l'auto-édition d'un livre mais également des conseils entrepreneuriaux et elle va vous montrer en fait en quoi la publication de son livre l'auto-publication de son livre a changé sa vie donc je me réjouis de vous retrouver prochainement dans cet article et peut-être dans un épisode donc dites-moi si cela vous intéresse j'espère que vous avez aimé ce podcast si c'est le cas abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes suites conseils food, photo, marketing ou entrepreneuria qui vous guideront dans le monde de la food laissez-moi un 5 étoiles ça me ferait super plaisir et dernière bonne nouvelle j'ai encore un cadeau pour vous j'ai réalisé un guide de plus de 45 pages pour créer le feed Instagram de vos rêves ce qui vous permettra de gagner de nouveaux abonnés et de faire prospérer votre business ce guide est gratuit en tout cas pour l'instant pour le trouver c'est très simple il vous suffit de taper sur Google my sweet discoveries guide Instagram my sweet discoveries en trois mots guide Instagram ensuite vous tomberez sur ma page Instagram où vous aurez différents guides gratuits dont celui-ci le lien sera également en note de ce podcast à très bientôt et sweet journée vous voyez ous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021